Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec un autre vlog, studio vlog, je ne sais pas trop ce que c'est. On est le 18 août, dimanche, et je vous retrouve aujourd'hui pour parler couture. Ça fait maintenant je crois deux semaines que je me suis acheté une machine à coudre, ça faisait vraiment très très longtemps que j'en voulais une. Pour la petite histoire, j'avais envie de toucher à la couture au collège, j'avais commencé à customiser un petit peu mes vêtements, j'avais utilisé un vieux jean pour faire un sac, pour faire une petite pochette d'appareil photo, mais je n'avais pas de livre, il n'y avait pas de tuto sur Youtube comme maintenant, du coup ni personne pour m'accompagner, du coup c'est une petite passion qui n'a pas démarré. Et ensuite, au fil des années, c'est toujours quelque chose qui m'a un petit peu attirée, mais voilà, je trouvais ça compliqué d'acheter une machine à coudre, je m'étais un petit peu penchée là-dessus, mais pas plus que ça. Et quand j'ai commencé ma formation en 2017 TISF, j'ai eu la surprise d'avoir des cours de couture, donc c'est pas forcément très utile pour la formation, mais j'ai plutôt apprécié les cours, la prof était sympa, expliquait bien, donc on a commencé la couture à la main, puis ensuite on est passé à la machine à coudre, et c'est là que ça m'a le plus intéressée, c'est qu'on a vraiment appris les bases, comment utiliser une machine, mettre une canette, etc. Et ça m'a beaucoup plu. Et il y a quelques temps, je suis tombée sur une chaîne Youtube qui s'appelle Clara Victoria, donc c'est Clara qui filme des vidéos où elle fait des hauls de vêtements de seconde main, donc de friperie, de dépôt vente, vinted, je crois qu'elle a fait un seul haul de vêtements neufs, et dans ses vidéos, elle présente les vêtements soit portés tels quels, ou alors elle les réajuste à sa taille, ou elle les customise, ou elle va les transformer totalement, par exemple elle va partir d'une grande veste qu'elle va transformer en un ensemble aux jupes par exemple. Vraiment ces vidéos sont super agréables à regarder, je crois qu'en l'espace d'une semaine j'ai regardé toute sa chaîne, et je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne, et ça m'a donné trop envie de customiser des vêtements moi aussi. Là actuellement j'ai un tout petit budget, et depuis que je suis rentrée en formation, là je suis sortie de formation, j'ai été diplômée pour ceux qui arriveront en cours de route, mais je crois que je ne l'ai même pas dit, j'ai fait une vidéo, peut-être qu'il faudrait que je la poste, parce que je l'ai filmée en plus, mais du coup j'ai un tout petit budget, et j'achète très peu de vêtements. Et en plus de ça, aujourd'hui l'impact que la fast fashion a sur la planète, c'est vraiment je pense commencer à ouvrir les yeux, et à faire attention un peu à sa consommation de vêtements. Du coup l'idée d'acheter des vêtements de seconde main qui sont donc moins chers, et de les customiser, de les transformer, ça m'a vachement plu, parce que je suis quelqu'un d'assez créatif, et du coup ça me plaît de toucher, de manipuler, tout ce qui est manuel ça m'intéresse, et depuis un petit moment. Du coup je me suis dit, tiens il me faut une machine à coudre en fait. Et comme j'en avais envie pour plein d'autres trucs, je me suis dit, allez fais-toi plaisir, et achète une machine à coudre. Alors j'ai hésité entre mécanique ou électronique. Mon budget c'était de 100 à 180 euros. J'en avais vu des pas mal mécaniques sur Amazon, qui n'était pas très chers, qui étaient à 120 euros. Mais parce que je me suis documentée, je ne suis pas quelqu'un d'impulsive dans mes achats. Je fais toujours des achats réfléchis pendant plusieurs semaines. Du coup j'ai regardé des tutos sur Youtube, j'ai regardé des blogs, et il y avait une machine à coudre qui revenait beaucoup, qui était dans mon budget. Une machine électronique, et c'est celle-ci que je retrouvais dans tous les articles de blog, et beaucoup de vidéos Youtube, et les commentaires sur cette machine à coudre étaient vraiment très bons. Donc moi je l'ai pris, c'est celle-ci que j'ai pris, c'est la Brother FS40. Elle m'a coûté 170 euros, et je l'ai pris sur le site de La Redoute. C'est une machine à coudre qui n'est pas disponible dans plein de magasins, ou alors le prix est assez élevé, et en tout cas moi c'était conseillé de la prendre sur La Redoute, et je l'ai trouvée sur La Redoute en vente flash à 170 euros. Et les avis étaient ultra positifs sur cette machine à coudre. Elle est électronique, ça permet apparemment de faire plus de choses. Moi je suis débutante, même si j'ai des petits cours de couture, je reste débutante. Du coup je me suis dit, tiens allez je prends celle-ci, je paye un peu plus cher, mais je pense que je pourrais faire plus de choses avec, et mon but c'est quand même de la garder des années. Mes projets avec la couture, c'est déjà de la couture plutôt zéro déchet. Je n'ai pas envie d'acheter du tissu, déjà parce que j'ai un petit budget, et en plus parce que, écologiquement parlant, acheter du tissu neuf, alors qu'il y a du tissu un peu partout, je trouvais ça dommage. Du coup je vais vraiment partir sur une couture zéro déchet, avec des tissus que j'ai déjà chez moi, des anciens vêtements que je ne mets plus, que je peux customiser, transformer, mais qui peuvent servir à tout un tas de trucs. Et ensuite, le seconde main, les vides greniers, voilà, je pense qu'on peut trouver du tissu un petit peu partout. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour avoir des jolis motifs, parce que, ben, voilà, il faut chiner, il faut fouiller, je pense, pour trouver des jolis trucs. Mais je m'engage là-dedans, et voilà. Ensuite, concernant les projets que j'ai envie de mener, j'ai envie de faire des choses utiles pour le moment, qui vont vraiment être utiles pour moi, comme un sac à pain, un rouleau d'essuie-tout, mais pas sous forme de rouleau d'essuie-tout, juste en feuille d'essuie-tout, avec les petits sacs pour mettre les feuilles à l'intérieur. J'ai envie de faire des trucs comme ça pour la maison, qui pourront me servir, soit à ranger mes affaires, soit à nettoyer. Dans un premier temps, c'est là-dessus que j'ai envie de partir. Je me suis posé la question, est-ce que je fais des tutos, moi qui suis dans le DIY, qui vous montre tout en tuto, est-ce que je vais faire des tutos avec ma machine à coudreau ? Et en fait, je ne suis pas légitime à ça, parce que je suis débutante, et qu'il y a énormément de tutos sur YouTube qui sont très bien faits par des gens qui s'y connaissent. Du coup, je ne ferai pas de vidéos comment faire un sac à vrac, un sac à pain, comment faire une pochette, parce que je n'ai pas les termes techniques, et je pense que je ne serai pas la meilleure personne pour ça, et surtout que je débute, et que du coup, il faut que j'apprenne aussi de mon côté. Mais par contre, j'avais quand même envie de vous partager ça en vidéo, et je me suis dit qu'en vlog, ça pourrait être super sympa. Donc je vais vous partager mes créations, vous montrer un peu pas à pas la création, les différentes étapes, vous montrer un petit peu quand même, vous montrer quel tuto je suis, est-ce que j'ai réussi ou pas, et vous montrer tout ça. Voilà, donc je me suis dit que comme ça, ça pourrait être sympa. Donc j'espère que ça vous plaira. Je crois que j'ai tout dit, et en fait, j'ai déjà réalisé plusieurs créations, là, il y a quelques, hier et avant-hier, je crois, enfin, j'ai eu ma machine à coudre pendant une semaine, je n'avais pas de fil, donc je n'ai rien fait, parce que je pensais aller à Action, parce que je suis allée voir ma maman, et il y a un Action près de chez elle, et je pensais trouver mon bonheur là-bas, donc je n'ai rien fait en couture, ma machine à coudre, elle était juste sortie sur la table, je la regardais, j'avais très très envie, mais je n'avais rien fait. Et finalement, je ne suis pas allée à Action, je suis allée acheter à Monoprix une bobine, trois bobines de fil pour 8 euros, 7 euros, je ne sais plus, je trouvais ça assez cher, après je ne connais pas trop les prix. Et j'ai commencé à faire, voilà, des petites créations avec du tissu que j'avais chez moi, donc j'ai trouvé chez moi une tête d'oreiller, une housse de traversin, et ensuite j'ai quelques t-shirts qui ne servent pas, que je peux transformer, et une vieille serviette éponge aussi, qui, voilà, qui est déjà en train de se faire transformer. Et donc la première création que j'ai réalisée, c'est un sac à pain, et du coup, je vais vous envoyer parce qu'avec la suite de la vidéo, puisque j'ai déjà filmé tout ça, et je vous retrouve après. Alors j'ai essayé de suivre le tuto de couture enfant et tricot débutant, le sac à pain, et j'ai regardé la vidéo déjà en entier, et je trouvais qu'elle était bien. Deux rectangles de 65 cm sur 25. Vous n'êtes pas obligé de retenir tout de suite cette information, je vous mets tout juste en dessous dans la description, comme ça vous saurez exactement quelles sont les mesures dont vous avez besoin. Donc pour ce tuto, on va avoir besoin de deux rectangles de 65 cm sur 25. Alors j'ai commencé à coudre au début, je voulais garder la couture du traversin en fait, sur une couture de faite, mais en fait je me suis rendu compte que le traversin n'était pas droit, la couture n'était pas droite, du coup j'ai un peu galéré pour découper le tissu et que les deux soient droits. Et en plus, je n'ai pas des ciseaux de couture, je n'ai pas encore d'équipement, ça va venir, mais pour le moment je fais avec des ciseaux lambda. Du coup là j'ai fait la première étape qui est, je crois qu'on entend tout ça, du coup je fais des coutures, je fais un tuto qui utilise des coutures anglaises, et là j'ai fait la première étape, j'ai cousu sur envers contre envers, je crois que c'est ça. Alors ma première couture était un petit peu moyenne, mon tissu, ça a bougé, et la deuxième couture est beaucoup plus jolie, donc voilà je progresse quand même, donc c'est bien, donc là je vais passer à la deuxième étape, j'utilise du fil noir sur du tissu bleu, donc bon j'avais la flemme de changer la canette pour la mettre en blanc, et je n'ai pas de bleu actuellement, j'ai que deux couleurs, enfin j'ai du marron, donc je ne vois pas quand est-ce que j'utiliserai du marron, donc voilà ça sera comme ça, de toute façon c'est le premier, et c'est un sac avec des tissus zéro déchet, donc voilà, c'est pas grave. Donc là voici la première étape faite, donc cette couture là est pas mal, sauf là, j'ai eu un zigzag, et l'autre était beaucoup moins jolie, on voit que je galérais vraiment, mais là voilà, c'est mieux. Donc là je dois ouvrir la couture, avec le fer à repasser en fait, je dois repasser pour que ça reste ouvert comme ceci, donc je vais faire ça. Bon, j'ai terminé les deux côtés, les coutures ça va, c'est pas incroyable, mais bon, c'est pas trop mal, du coup maintenant je vais passer au bas du sac, et là j'ai mis la carte SD, enfin la carte SD était pleine, du coup je suis en train de la vider sur l'ordi, et je pense que je vais peut-être continuer un petit peu la couture quand même, en tout cas regardez le tuto là où j'en suis, donc voilà, le tuto est vraiment bien fait, et bien expliqué, donc je vous le recommande si jamais ça vous intéresse, et je vais continuer. Donc là je suis rendue à la dernière étape du sac, tout est fait, et je suis en train de coudre en fait, la partie où l'élastique, enfin le ruban va passer pour fermer le sac, donc là j'ai fait un double, j'ai rabattu une fois à un centimètre, puis une autre fois à trois centimètres, et je vais faire la couture. et je vais faire la couture. et je vais faire la couture. Voilà le sac à peint, ce que ça donne une fois terminé, et voilà le bout, ça colle, mais voilà, et j'avais un petit défaut de l'autre côté je crois, oui, à ce niveau là j'ai coupé un peu de tissu, parce qu'en fait le tissu est ressorti, j'ai pas du coudre droit, mais voilà globalement il est bien, il y a encore un peu de huile de coller, mais c'est bon, et le système voilà d'attache, alors peut-être qu'ici c'est pas parfait, mais en tout cas ça fera vraiment le job, pour mettre une baguette de pain à l'intérieur, ou deux baguettes, et là je me tâte peut-être à faire le même type de sac, mais pour la version boule de pain, là en fonction de la boule ça peut rentrer, mais comme ça peut ne pas rentrer, donc peut-être un plus court, mais plus large, ça pourrait être un autre projet, en tout cas je suis contente, et vraiment le tuto que j'ai suivi, le tuto que j'ai suivi est vraiment bien, cette chaîne couture enfant et tricot débutant est chouette, j'avais regardé l'essuie tout réutilisable, sympa, franchement sympa, il explique bien, pour faire cet endroit là, il n'avait pas mentionné qu'il fallait retourner le tissu, mais après c'était visible sur la vidéo, juste au début, voilà bêtement j'ai suivi plus en écoutant, qu'en regardant, et après je me suis dit, ah mince je crois que je suis en train de faire une bêtise, mais je me suis rendu compte, attends, mais franchement je suis contente du résultat, c'est un truc que je pourrais utiliser, c'est ma première vraie création, donc forcément que les coutures ne sont pas idéales, mais voilà, ça marche en fait, ça fera vraiment le job, donc je suis contente. Un autre de mes projets en cours, c'est de faire un essuie tout lavable, mais pas sous forme, comme on peut le voir en tuto, je ne veux pas que les feuilles soient attachées les unes aux autres, parce que ça me ferait acheter une pince et des boutons de pression, ça ne serait pas zéro déchet et pas économique, et en plus j'utilise du tissu que j'ai récupéré, qui n'est pas joli en fait, et ça ne serait donc pas beau d'avoir un essuie tout visible, moi je vais en faire un, donc juste des feuilles, je pense que je vais faire une dizaine de feuilles, et je les mettrai dans un petit sac, je pense qu'il faudra que je le confectionne, et comme ça on prendra les essuie tout dedans, et après on les mettra directement dans le bac à linge sale, ou la machine à laver qui est dans la cuisine, donc ce que je vais utiliser pour ça, c'est une vieille serviette éponge, que j'ai trouvée dans les placards, et elle est vraiment un peu au bout de sa vie, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'utiliser pour prendre une douche, ou pour se frotter le visage, parce qu'elle est vraiment hyper rêche, mais pour l'utiliser en tant qu'essuie tout, enfin pour essuyer n'importe quoi, je pense que ça peut faire l'affaire, ça sera toujours plus épais qu'une feuille de papier sopalin, et pour mettre au dos, je vais utiliser une taie de traversin, je pense que ce n'est pas une taie de traversin, une taie d'oreiller, une housse de traversin, je ne sais pas trop, en tout cas, voilà, j'ai une grosse housse de traversin, et j'ai commencé, parce que j'ai déjà commencé à faire ça, donc j'ai découpé dedans des carrés, au format sopalin classique, et j'ai commencé à coudre ça, donc je vais vous montrer, et je pense que je vais en faire une dizaine, enfin je vais voir, en fonction de la serviette éponge, et du traversin, combien je peux en faire, mais pour que ça soit, je pense que ça s'utilise assez rapidement, donc après il y a l'éponge aussi, mais je pense qu'une dizaine, ça peut être bien, et je vais vous montrer tout ça, au niveau des créations aussi, j'ai transformé des lavettes, je vous ai partagé ça sur Instagram, je fais juste une petite story, rikiki, j'avais des grandes lavettes, qui étaient trop grandes en fait, et des fois j'avais juste besoin d'essuyer un petit truc, et je trouvais ça pas forcément pertinent, de sortir la grosse lavette, du coup je les ai découpées en quatre, et j'ai cousu deux bouts l'un sur l'autre, et ça me ferait comme ça une petite lavette, que je mettrai dans la salle de bain, donc j'ai fait une petite attache, pour le mettre par exemple sur une ventouse, dans la salle de bain, et ça servira pour passer un coup dans le lavabo, voilà, avec le ciel du dentifrice qui est un petit peu sale, du dentifrice solide notamment, ça salit un petit peu, du coup voilà, passer un petit coup, cliner rapidement, je me suis dit que ça pourrait être sympa, je vais vous montrer tout ça, parce que je pense que ça sera plus intéressant, mais voilà mes petits projets en cours, et mon projet futur, je pense en couture, une fois que j'ai fini l'essuie-tout, ça va être de faire une petite pochette, pour mettre mes cotons lavables, parce que quand j'ai acheté mes cotons lavables, j'ai eu un filet avec, pour mettre à la machine à laver, mais par contre j'ai rien pour ranger mes cotons, et du coup je me suis dit que j'allais faire un petit sac, style sac à vrac, une petite pochette en tissu, et je mettrai mes cotons lavables à l'intérieur. Voici un chien pris en flagrant télis de bronzette, donc si vous vous demandez pour le lit, c'est dans le salon en fait, c'est parce que je suis toujours dans la coloc, et que le canapé est parti, et du coup on a mis un lit à la place dans le salon, et là il y a Nono, qui bronze, mais le soleil est un peu parti, je pense qu'on va voir à contre-jour, je pense que oui, vous ne voyez pas trop Nova, et donc pour la petite présentation, Nova a deux ans bientôt, fin août elle aura deux ans, et c'est un teckel croisé King Charles, mais alors franchement, elle n'a pas du tout pris du King Charles, un peu plus du teckel, et elle est assez haute. Là donc il y a mes créations en cours, alors ici c'est le sac à pain que vous avez vu, voilà, qui est assez grand pour mettre des baguettes, ensuite ça c'est les petites lavettes que j'ai modifiées, alors par contre j'ai juste recousu à ce niveau là pour fermer, je n'ai pas fait tout le tour, parce que je voulais garder un côté un peu, je ne sais pas comment dire, mais voilà, en tout cas ça fait deux petits carrés comme ça, en fait avec une lavette, et il y a deux côtés différents, et à la base initialement les lavettes, je ne sais pas si vous savez, mais c'est comme ça en fait, et c'est beaucoup trop grand, voilà, je trouve ça trop trop grand pour faire du ménage, et malgré le fait que j'en ai collé deux l'une à l'autre, ça ne fait que d'une comme ça, je n'en fais que deux, mais je trouve ça, ça va peut-être être sans doute plus absorbant, je n'ai pas encore essayé, mais voilà, moi j'aime bien, et puis ça, en fait, c'est le bord, ce bord là, je l'ai découpé, et je m'en suis servi, pour faire la petite attache, voilà, j'ai tout le reste qui est là, avec l'étiquette, donc comme ça, j'ai vraiment utilisé uniquement la lavette, et franchement, je suis tout satisfaite, et j'ai pris bleu pour bleu salle de bain, moi je fonctionne un peu comme ça, avec des codes couleurs, et ensuite, on passe à l'essuie-tout, donc là, c'en est un de terminé, alors les coutures, ce n'est pas parfait, il y a des ratés, mais bon, je débute aussi, et donc là, je pense qu'on peut voir que la serriette, elle est un peu en fin de vie quand même, elle n'est pas tout, elle n'est pas confortable du tout, et de l'autre côté, c'est le traversin, voilà, et bon, j'ai eu des ratés au niveau des coutures, bon, je suis débutante, il faut que je m'habitue à la machine à coudre, mais là, voilà, mais franchement, pour l'utilisation, ça va être un essuie-tout, donc bon, mais voilà, c'est la forme d'un essuie-tout classique, il faudrait que j'en fasse à peu près 10, comme ça, ça serait bien, et là, j'ai le deuxième, sauf que, voilà, la canette était vide, et du coup, j'ai eu la flemme de la remplir, parce qu'il était un peu tard, donc il faut que je finisse de coudre, et juste là, en fait, le bord, là, vous voyez, je suis vraiment plus près, parce que j'apprends en même temps, et je regarde des tutos, et là, j'avais fait un peu trop bon. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, dès que je vais faire d'autres créations, je vous les partagerai, dans des studios vlog, comme ça, pourquoi pas, de vous montrer aussi, un peu comme le sac à pain, plus précisément, comment, je pense peut-être que je peux vous montrer, pour l'essuie-tout lavable, vous montrer un, comment est-ce que je l'ai fait, voilà, en tout cas, j'espère que ce petit vlog, petit, je dis petit à chaque fois, mais je suis sûre que la vidéo, elle dure super longtemps, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501